En 1459, paraît un ouvrage aux illustrations si étonnantes que cinq siècles plus tard, leurs significations restent entourées de mystères. Ils figurent d'improbables engins de sièges et machines de guerre, des personnages portant de curieux accoutrements ou se battant dans des duels sanglants. Mais certains éléments font cruellement défaut, comme semble le dire la chaîne brisée que l'auteur tient entre ses mains sur une des planches du manuscrit. Dans quel but celui-ci a-t-il été rédigé ? Qui aurait pu en découvrir les chaînons manquants ? Ce livre incroyable révèle les secrets d'un Moyen-Âge bien plus avancé que les générations suivantes ne l'ont soupçonné. Les coffres de la bibliothèque royale du Danemark renferment un manuscrit écrit il y a 500 ans. Sur sa couverture de cuir patiné par le temps, une simple inscription, Talhofer, du nom du fameux maître d'armes. Cet ouvrage énigmatique est rédigé en Swab, un dialecte germanique, et contient 300 pages de textes et d'illustrations en couleurs. C'est un extraordinaire témoignage de la vie au Moyen-Âge. « Voici le véritable manuscrit de Talhofer datant de 1459. Il est magnifiquement exécuté. Les couleurs ont l'air d'avoir été peintes hier. Talhofer lui-même est dessiné, dictant à son scribe. » Les textes et images contenus dans ce manuscrit pourraient remettre en question quelques-unes des certitudes de l'homme moderne sur le Moyen-Âge. Les techniques de combat étaient-elles aussi primitives qu'on l'imagine ? Les chevaliers étaient-ils aussi honorables qu'on les a décrits au 19e siècle ? Le peuple était-il aussi frustre que l'histoire le laisse à penser ? « C'est un document essentiel, une mine d'informations sur ce monde encore méconnu. C'est comme une boîte à secrets que l'on aurait le droit d'ouvrir. » Pour la toute première fois, la Bibliothèque royale du Danemark a accepté que nous filmions le manuscrit et que des experts du monde entier enquêtent sur les étranges pages qu'ils renferment grâce à l'infographie et à des techniques de combat peu orthodoxes. « J'en ai la nausée. » Ils vont tenter de décoder ces curieux schémas pour construire les machines inventoriées. « Pompé ! Il entre dans l'eau ! » L'équipe compte ainsi tester les méthodes et techniques présentées dans le manuscrit pour évaluer la vraisemblance des descriptions de Talhofer. Le livre de Talhofer sommeille dans les fonds de la Bibliothèque royale de Copenhague depuis plus de 200 ans. Mais cinq siècles après sa rédaction, aux quatre coins du monde, des pratiquants en arts martiaux veulent faire revivre ces techniques de combat médiéval. John Clements est maître d'armes. Depuis des années, il étudie les différents styles de combat du Moyen-Âge. Clements est l'un des plus grands spécialistes internationaux dans le domaine des arts martiaux médiévaux. « Nous savons très peu de choses sur l'homme qui était Talhofer, sur la vie qu'il a menée. C'est une énigme. Par contre, nous savons que c'était un maître d'armes, un chevalier, un instructeur, qui enseignait l'art des combats de chevaliers. » Talhofer consacre près de la moitié de son manuscrit au combat médiéval. Dans ces pages, de nombreuses planches illustrent l'univers cruel et implacable des duels judiciaires. Il se distingue par l'espace circonscrit dans lequel les adversaires sont tenus de se battre. « On a ici beaucoup d'images décrivant le duel judiciaire, qui est une institution très particulière. Quand quelqu'un portait une accusation sur quelqu'un d'autre, et qu'il n'y avait ni témoin ni preuve, le combat était une forme de procès, un moyen de distinguer l'honnête homme du menteur. » À la huitième page de son traité, Talhofer énumère les accusations pour lesquelles un individu est convoqué au combat. Meurtre, trahison et haute trahison, hérésie, déloyauté, mensonge, déshonneur d'une jeune fille ou d'une dame. Les contrevenants à la loi étaient souvent contraints de s'affronter lors de duels judiciaires. Talhofer fait un portrait sanglant de la population de l'époque, obligé de défendre sa vie dans des duels à mort, et de venir à bout de l'adversaire avec des armes terrifiantes. Notamment celle-ci, traditionnellement utilisée en défense, mais remaniée pour tuer. Aaron Pineberg ne connaît que trop bien les avantages d'un bouclier face à l'ennemi. « Je suis policier dans les forces spéciales d'intervention aux Etats-Unis. Porter un bouclier par balle est une obligation pour moi. Ce bouclier et le mien ont certaines similitudes. Il gêne la vision, empêche de voir l'ennemi. Or, si on ne le voit pas, on ne peut pas le tuer. Il faut donc savoir que par moment, dans le combat au bouclier, on va devoir renoncer à cette protection, à cette défense, pour voir l'adversaire. » « Mort ! » Cet immense bouclier à pointe, ou pavois, décrit dans le manuscrit, serait apparu au cours du XIIe siècle. Le bouclier est alors une arme acceptable dans un duel entre individus de classe modeste et non noble. Ses terribles pointes et ses crochets en forme de faux sont impitoyables pour les personnages de Talhoffer. John et Aaron vont appliquer les techniques du maître d'armes et les confronter à la réalité. « On va tester la maniabilité et l'efficacité des boucliers pour voir si les planches de Talhoffer sont fidèles à l'utilisation que l'on peut en faire par rapport à nos connaissances de l'art du combat de l'époque. » Pour avoir une chance de survivre à un duel judiciaire de ce type, le manuscrit cite deux techniques à mettre en œuvre. « Accrocher le bouclier pour exposer l'adversaire, puis planter la base fermement dans le sol pour s'en faire un mur. » « C'est exactement la marche à suivre. » « On s'accroche très vite. » « Oui, j'ai vu. On accroche et on tire. » « J'ai planté mon bouclier pour me protéger et j'ai bougé en fonction de lui. » « C'est rapide. On voit bien les ouvertures qui se créent entre les deux boucliers. » L'efficacité des boucliers en arme d'attaque est telle que l'épée n'est même plus nécessaire pour vaincre l'adversaire. « Il est clair que les techniques décrites dans le manuscrit de Talhoffer sont pertinentes. » « Que ce soit pour le déplacement, la défense, l'accrochage, le lancer, les jeux de jambes, les gestes, tout y est. » « C'est un combat d'une violence terrible. » « Ça inspire le respect. » « Même si les images de combat à coups de bouclier ne sont pas courantes, ce ne sont pas les plus étranges que l'on trouve dans le manuscrit. » « Dans un autre ensemble de planches, le combat judiciaire donne une nouvelle définition à la guerre des sexes. » « Dans cette partie, il y a un duel homme-femme qui a pour but de résoudre un conflit par la lutte à mort. » « C'est la première occurrence d'un combat mixte dans un traité des méthodes de combat. » « Ces dessins d'une femme affrontant un homme est bien loin de l'image préconçue que nous avons de la femme de l'époque, étrangère au monde violent des hommes. » « Au Moyen-Âge, les femmes ont beaucoup plus de pouvoir qu'on ne le pense. » « Tout au long du XIVe siècle, leur influence s'accroît dans la société. » « Elles gèrent des affaires, etc. » « Ce n'est qu'à partir de la Renaissance que la tendance change. » « Que les femmes sont considérées comme plus passives, inactives. » « Si l'on en croit le manuscrit, il arrivait qu'une femme se retrouve face à un homme dans un duel judiciaire. » « C'est une image particulièrement difficile à interpréter. » « Certaines femmes étaient sans aucun doute très fortes, puisqu'elles étaient en charge du domaine pendant que les hommes partaient se battre. » « Manifestement, il s'est passé quelque chose. » « Mais quelles sont les raisons juridiques qui ont amené cet homme et cette femme ici ? » « Ces deux personnes peuvent avoir été forcées à se battre pour maintes raisons, allant des questions de propriété ou d'héritage à des accusations quelconques. » « C'est un combat rituel qui a une dimension religieuse et dont un seul sortira vivant. » « Si le combat à mort est en soi dérangeant, certains vont même jusqu'à voir sur ces images des adversaires ayant été mariés femmes. » « Une reconstitution du duel devrait permettre de mieux comprendre pourquoi un couple pourrait avoir été forcé à se battre de façon aussi étonnante. » « Il est intéressant de recréer ces combats judiciaires comme une sorte d'expérience archéologique in vivo qui a pour but de mieux appréhender les composantes physiques, les techniques de lutte, ainsi peut-être que l'état d'esprit et d'émotion de ces gens. » « Si elle s'en sert, c'est un outil mortel pour fracasser le crâne. » Bethany Hughes va tester l'efficacité d'un tel dispositif sur le crâne d'un mouteau. « Quand on tient ça entre les mains, on sait qu'on n'est pas là pour s'amuser. C'est un objet lourd. » « Je suppose qu'il suffit d'un coup bien placé pour tuer. » « C'est immonde. Imaginez que ce soit le crâne d'un homme. Jamais il n'aurait survécu à un coup pareil. » « Si Talhoffer a décrit la réalité et non une théorie personnelle, c'est une souffrance terrible qui était infligée au Moyen-Âge. » Cette représentation d'un duel judiciaire entre deux chevaliers date de 1542. Elle confirme que cette justice violente fait partie du monde médiéval. En 1228, en Suisse, une femme a vaincu un homme de la même manière que celle dépeinte par Talhoffer. Les habits sont littéralement cousus autour des combattants pour les empêcher de cacher tout objet pouvant servir au combat. On suppose que ces tenues sont en cuir et huilées avant le duel pour être glissantes, rendant ainsi tout accrochage non mortel sans effet. Seul un coup fatal met un terme au combat ritualisé. « On m'a cousu cet accoutrement à même le corps et enterré à mi-hauteur dans ce trou. J'irai nulle part. Je suis coincé ici dans tous les sens du terme. Je suis vraiment diminué. » « Je pensais que la personne en dehors du trou, la femme, aurait plus de facilité à approcher. Mais en fait, c'est pas trop problématique. On se rend quasiment coup pour coup. » « Je m'aperçois qu'il est difficile de frapper à la tête tout en évitant la masse. Il faut bouger très rapidement, mais avec un peu d'entraînement, je crois que j'y arriverai. » « Et les combattants ont tout loisir de s'entraîner. » « Pour ce genre de duel, les protagonistes connaissaient la date, la nature du combat et le nom de leur adversaire plusieurs semaines à l'avance. Ça avait forcément un effet sur leur état psychologique et leur entraînement physique. » En étudiant le manuscrit de plus près, il apparaît que Talhofer ne donne pas une image générale du duel, mais que chaque planche contient des prises spécifiques que l'on pouvait travailler pour vaincre son ennemi. « Je la mets tête à l'envers et je la frappe avec la masse. Maintenant, soit je la roue de coup, soit je l'éventre. Mais elle, elle ne peut plus rien faire. » « Il est possible que Talhofer ait inclus ses descriptions pour en faire une méthode destinée aux combattants et qui a pu lui fournir des revenus. » « Après les registres, il a été amené à arbitrer des duels judiciaires, une position idéale pour juger des techniques les plus efficaces pour tuer. » « Talhofer a enseigné cet art du combat, sans doute contre rétribution. Son élève s'assurait lui la victoire au regard de la loi et de Dieu. » « Les conclusions que l'on peut tirer de ce genre d'affrontement, c'est que c'est très brutal. Tout est fait pour que le verdict soit sans appel. C'est à l'image de la vie au Moyen-Âge. C'était un monde violent. » « Mais Talhofer ne se restreint pas au domaine du duel judiciaire. Il ne se contente pas de transmettre son art dans les moindres détails, si cru soit-il. Il s'intéresse également aux machines nées de la guerre. » « La 16e planche du manuscrit de Talhofer montre un engin de siège largement utilisé pendant tout le Moyen-Âge. » « Ceci est un grand trébuchet qui sert à lancer des pierres pour briser des villes et des forts. » « Talhofer est maître d'armes, pas ingénieur. Pourquoi inclut-il alors de tels mécanismes dans son ouvrage ? » « Où s'est-il procuré ces modèles de machines de guerre ? » « Talhofer n'est pas le seul livre de guerre secret en existence dans l'Europe médiévale. » « Dans nombre de manuscrits de l'époque, on trouve plusieurs machines reproduites à l'identique. » « Ces images, extraites du traité de Talhofer, sont des reproductions issues du Bellifortis de Konrad Kaiser, datant de 1405. » « Peter Weming a une théorie sur ce qui a poussé Talhofer à s'approprier ses dessins. » « Pour moi, c'est une sorte de CV. » « Qu'il soit écrivain, ingénieur, il a voulu présenter son œuvre à un roi ou une autorité pour trouver du travail, tout simplement. » « Les engins de siège peuvent faire pencher la balance du pouvoir d'un côté ou de l'autre. » « Ils sont essentiels pour les factions qui s'attaquent aux châteaux et aux villes médiévales fortifiées. » « Sur ces terres déchirées par les conflits, une des machines présentées par Talhofer a peut-être été décisive. » « Celui-ci a rédigé un véritable catalogue des armes au Moyen-Âge. » « Talhofer a vécu dans ce qui s'appelait le Saint-Empire romain germanique. » « Contrairement à ce que l'on pourrait croire, ce n'est pas un grand bloc solide. » « C'est une terre déchirée par les guerres entre tribus, entre royaumes, où tout le monde s'étripe à longueur de temps. » « Dans l'Empire romain d'origine, il n'y avait qu'une force militaire centralisée. Ici, c'est chacun pour soi. » « Et sur ces terres meurtries, ceux qui prétendent connaître le fonctionnement de ces engins de guerre dévastateurs sont employés par les plus riches et les plus puissants. » « Ce manuscrit est le fruit de recherches impressionnantes. » « Sa fabrication a sûrement coûté très cher. » « On peut donc supposer que Talhofer espérait quelques retombées financières pour ce travail. » « Talhofer n'affiche pas seulement sa maîtrise des engins de guerre courants. » « Le maître d'armes est ambitieux. Il propose des modèles encore plus perfectionnés dans son catalogue militaire. » « Et aucune machine n'est trop extrême pour cet esprit visionnaire. » « Il y a quantité de choses fascinantes ici. » « Celle-ci est l'une de ses conceptions les plus audacieuses. » « Au-dessus de l'image, la légende rédigée en swab est la suivante. » « On construit deux charrettes sur ce modèle, telles que vues du dessous. » « De l'intérieur des véhicules, les hommes combattent ceux qui sont à l'extérieur avec des armes et des lances. » « Ils sont protégés par des loricas tout autour. » « À plat, la machine est difficile à imaginer. » « Mais une fois mise en trois dimensions, le mystère s'éclaircit. » « Le modèle dessiné par Talhoffer rappelle de façon surprenante la forme que vont prendre, plus tard, les chars militaires. » « La lorica et la plaque blindée dont les parois sont tapissées. » « Reste à savoir comment un véhicule si lourd se serait déplacé. » « C'est peut-être le tout premier char. » « Il faut imaginer tout ça. Voyez comme le dessin sort de la page. » « D'après le texte, il y a deux parties. » « La machine est poussée par des chevaux, attachés ici. » « Ce qui veut dire qu'elle va dans ce sens. » « C'est un véhicule conçu pour pénétrer les lignes ennemies. » « Et ensuite ? Eh bien, il y a un, deux, trois, quatre, cinq canons de chaque côté. » « On est en 1459. La poudre à canon existe depuis quelque temps. » « Tout est dessiné dans les moindres détails. » « On peut voir le feu de chaque canon. » Au Moyen-Âge, cette machine de guerre emmenée par un attelage de chevaux et armée de canons semble assez improbable. » « Ce char a-t-il existé ? » « L'armure le protégeant était-elle vraiment efficace ? » « Des historiens danois ont construit une réplique du canon médiéval présenté par Talhoffer dans son manuscrit. » « En 1459, la fonte avait déjà été inventée en Occident, mais on ne l'utilisait que pour former des boulets. » « On ne savait pas encore creuser et forer dans un bloc solide. » « On fabriquait les canons de la même façon que les seaux et les tonneaux, avec des lattes. » « On assemblait de simples barres de fer retenues ensemble par des cerceaux. » « Comme ici, sur cette barrique. » « En 1459, la technique permet déjà des tirs multiples sur un canon à l'abri d'un char. » « C'est le lointain ancêtre de celui qu'on voit aujourd'hui sur le champ de bataille. » « Vers 1450, le canon à chargement par la culasse a été mis au point. » « Ce qui veut dire que le boulet ou les cartouches étaient insérés par l'arrière. » « Le secret de ce système, c'est ça. » « Le pot de culasse. » « On faisait sa préparation ici. » « On versait la poudre et on refermait avec un bouchon en bois. » « Le chargement par la culasse permet aux soldats de faire feu à deux ou trois reprises en une minute. » « Mais ces canons faisaient-ils vraiment des dégâts ? » « Regardez-moi ça. Regardez ! » « Les planches n'ont pas résisté. » « Il y a un gros trou. » « Voilà. Ça a pulvérisé le bois. » « Un beau trou de mousquet. » « Un écran de papier serait fait pareil. » « Tout cela confirme que le char devait être blindé pour pouvoir dépasser les lignes ennemies avec les chevaux à l'arrière et le bélier devant. » « Comme sur le dessin. » « Parce que l'adversaire dispose du même canon. » « Un mécanisme aussi sophistiqué est improbable au Moyen-Âge. » « Mais Talhoffer n'est pas le seul à décrire les chars de l'époque. » « Ce qui tente à prouver qu'ils ne sont pas que le fruit de l'imagination du maître d'armes. » « D'autres dispositifs présentés par Talhoffer soulèvent davantage de questions sans réponse. » « À côté de ce char primitif se trouve un engin très intriguant. » « Les inventions des Égyptiens, des Grecs, des Romains soulèvent toujours beaucoup d'enthousiasme. » « Cet ouvrage est un vrai fourre-tout d'inventions géniales. » « Une de mes préférées est un truc bizarroïde, qui a l'air tout droit sorti d'un film de science-fiction. » « Apparemment, ça s'appelle une écrevisse. » « Cet appareil est une écrevisse. » « Il se déplace sur quatre roues. » « Il est coupant à l'avant et à l'arrière. » « Sous le feu de munitions, il réplique en lançant des pierres et des projectiles d'acier en rafale, lesquels frappent l'ennemi pour le rabaisser. » « Spécialiste en reproductions historiques, Richard Windley va tenter de décoder l'image de l'écrevisse pour lui donner vie. » « L'écrevisse de Talhoffer est l'une des machines les plus intrigantes et énigmatiques de l'ouvrage. » « Il indique qu'elle est en fer, qu'elle est posée sur quatre roues pour avancer, qu'elle contient des munitions sans préciser leur nature. » « Il propose de la faire de la taille que l'on veut, ce qui ne nous aide pas. » « On va donc essayer de voir à quoi elle ressemble et surtout ses exploitations possibles. » « En m'inspirant des différentes indications du livre, j'ai dessiné un modèle qui incorpore le maximum d'éléments. » « À partir du manuscrit de Talhoffer, Richard construit une maquette afin de comprendre les capacités réelles de cette machine. » « C'est sans doute la première fois en 500 ans que l'écrevisse de Talhoffer est dévoilée. » « Les grandes caractéristiques présentes sur l'illustration sont là, avec les pointes à l'avant, les sabres coupants et les extensions sur les roues pour estropier tout individu qui se mettrait en travers de son chemin. » « Richard prouve que l'écrevisse est une machine vraisemblable. » « La police avait été installée aux portes d'un fort ou d'une ville fortifiée. » « Il aurait été possible de la faire avancer et reculer avec des cordages insérés dans des rainures creusées dans le sol. » « Un homme serait placé derrière le mur pour actionner les câbles qui font bouger l'appareil. » « Ce serait d'une efficacité terrible. » « Si on en mettait 4, 5 ou 6 comme ça, qui oserait passer avec son cheval ? » « Ou même à pied. Ça vous couperait les chevilles. » « De plus, le texte nous dit qu'il contient des explosifs pour pouvoir tirer en rafale. » « Richard a incorporé ce redoutable système dans sa maquette de l'écrevisse. » « Il y a un panneau amovible ici, qui permet d'atteindre le détonateur des grenades. » « Cette partie ressemble à de la fonte, mais a été sans doute remplie de fragments métalliques qui pouvaient vraisemblablement partir dans tous les sens. » « Le but est de faire des dégâts et d'éliminer autant d'hommes que possible. » Thalhofer a trouvé ce modèle suffisamment intéressant pour le faire figurer dans son manuscrit. Grâce aux travaux de nos différentes équipes, voici la reconstitution en 3D du fonctionnement probable de cette machine défendant l'entrée d'une forteresse. En théorie, l'écrevisse est capable de repousser l'ennemi à l'entrée même des fortifications. Mais les assaillants devaient d'abord arriver jusque-là, et ce n'était pas chose facile. Une fois encore, Thalhofer semble avoir la solution. Mais la question est toujours la même. Fonctionnait-elle ? « Il y a différentes façons d'attaquer un château, une forteresse. On peut creuser des tunnels par en dessous. On peut escalader, en grimpant sur des échelles ou des baies froides contre les murs pour passer par-dessus. Ou on peut tout simplement faire exploser l'entrée. Le tout étant de faire parvenir la bombe devant l'entrée. Pour ça, on peut envoyer Jamie dans son armure, qui est ainsi protégée, peut tenter d'avancer. Mais là-haut, les archers veillent. La puissance d'un arc guerrier à distance rapprochée est telle qu'elle pouvait percer l'armure d'un chevalier à certains endroits. Si l'archer était suffisamment doué, il repérait les joints entre deux plaques et tuait l'assaillant. Mais risquer ainsi la vie d'un chevalier était une méthode trop coûteuse avant même d'entrer dans la ville. Le manuel de Talhoffer propose peut-être une méthode plausible. Terry Jones, membre des fameux Monty Python, n'est pas seulement connu pour son humour. C'est un fin connaisseur de l'histoire médiévale. Et même lui était tenu par certaines scènes de guerre dépeintes par Talhoffer. Le manuscrit de Talhoffer contient de nombreuses illustrations surprenantes. On voit ici des hommes marcher vers le château sous des cloches de métal. Comment rentrait-il là-dedans ? C'est digne des Monty Python. Et le château est protégé par deux coussins géants placés devant l'entrée. C'est bizarre. La légende au-dessus de cette image étrange ne nous éclaire pas beaucoup plus. Voyez, ils se dirigent vers la forteresse. Avec ce panier, ils peuvent se déplacer. À l'abri du panier, ils avancent. La plupart des machines répertoriées dans le manuscrit fonctionnent. On le sait puisqu'on a construit et testé le trébuchet, par exemple. Il parle de dispositifs pouvant être mis en œuvre. Mais quand on tombe sur des choses comme ça, c'est tellement étrange qu'on se demande si c'est vraiment faisable. Et la seule façon de le vérifier, c'est d'essayer d'en faire un modèle avec les indications qu'il donne. Alors allons-y, construisons-le et testons sa solidité avec des projectiles. Voici, selon l'équipe, ce à quoi ce système d'attaque pourrait avoir ressemblé. On a dû deviner la matière. Certains pensaient que c'était de la fonte, comme pour une cloche. D'autres que c'était recouvert de plaques blindées, mais ça aurait été bien trop lourd. Reste un matériau, courant au Moyen-Âge, qui peut avoir la résistance du fer sans le poids conséquent. Le cuir durcit. C'est dur. C'est avec ça qu'on fabrique les armures au Moyen-Âge. Les chevaliers modestes se protègent avec du cuir bouilli, un cuir très solide et léger. La matière utilisée pour ce dispositif fait l'objet de grandes spéculations de la part des chercheurs, à cause de l'utilisation qui en est faite. Le but est d'approcher le plus possible des murs d'un château assiégé et de revenir vivant. Alors qu'elle se dirige vers sa cible, la cloche doit résister à l'attaque des archers tout proches pour que les porteurs survivent. On va faire le test ultime. On est extrêmement près, moins de 10 mètres. Et Ben est un excellent tireur avec un arc d'une grande puissance. À toi Ben. Je m'attendais à ce que ça perce le cuir de bout en bout. Et non ! Ça a pénétré le cuir, mais pas très profondément. Il y a sans doute un homme qui perd du sang à l'intérieur, mais il n'est pas mort. Ce cuir a un extraordinaire pouvoir d'arrêt. Avec une double épaisseur, on aurait un dispositif défensif tout à fait efficace. Une deuxième couche de cuir réduirait l'impact de la flèche de façon significative, tout en ne réduisant pas la portabilité de la cloche par deux hommes. Un tel système pourrait avoir permis d'atteindre le château tout en épargnant la vie de ses occupants. Pour ceux qui ont pu consulter le catalogue de Talhoffer à l'époque, il était peut-être possible d'acquérir auprès de lui les indications pour construire cette cloche moyenne en finances. Le seigneur de guerre satisfait pouvait alors la déployer à sa guise. Pour placer une bombe, livrer un ultimatum ou récupérer un camarade blessé sur le champ de bataille. Mais un fort assiégé ne dispose pas seulement d'arcs et de flèches. Dans haut, je me rends compte que la cloche est conçue pour résister au choc aérien. Si quelqu'un approche dangereusement et que j'ai des pierres à disposition, je vais les lui jeter dessus. C'est une structure très bien étudiée. Même sous l'assaut d'énormes pierres, l'entretois central permet de garder les hommes sains et saufs. Avec les connaissances militaires appropriées, ces dessins de Talhoffer ont été transposés en cloches de siège pour deux hommes. Mais c'est l'armure du guerrier médiéval qui le protège encore davantage en donnant à l'individu une liberté de mouvement accrue. Les chevaliers figurant dans le traité de 1459 de Talhoffer sont souvent présentés dans des activités violentes et sanglantes. Talhoffer ayant reçu la formation de chevaliers, il les connaît parfaitement. Les chevaliers du Moyen-Âge sont loin d'être les guerriers honorables que l'on s'imagine aujourd'hui. Ils s'apparentent plus à des brigands qui n'hésitent pas à voler et tuer de riches commerçants qui s'aventurent sur leur terre. Ils s'affrontent aussi lors de joutes meurtrières. Quand on pense au Moyen-Âge, on voit le chevalier dans son armure étincelante, se battant dans le respect des lois chevaleresques. Mais la réalité était évidemment tout autre. La chevalerie était une belle idée, mais qui, dans les faits, élevait la violence au rang d'objets de culte. Tous ces jeunes hommes furieux s'entretuaient, ou plutôt, tuaient de pauvres innocents. Le valeureux chevalier secourant la demoiselle en détresse n'est pas le seul trait erroné prêté aux guerriers du Moyen-Âge. C'est Laurence Olivier qui a mis dans la tête du public qu'une armure était terriblement lourde. Dans le film Henry V, les chevaliers sont hissés sur leurs chevaux par des grues, alors qu'il aurait été impossible de se battre si ça avait été vrai. Thalhofer consacre nombre de ses planches aux chevaliers, ce qui semble montrer qu'il a tenté de vendre ses services aux meilleurs d'entre eux, et plus spécialement aux plus riches. Car une armure coûte cher. Au Moyen-Âge, une armure s'appelait alors un harnois. Et c'est effectivement comme un harnais, avec ses différents éléments qui doivent chacun être fabriqués sur mesure pour le combattant. Si ce n'est pas le cas, ça va pincer, gratter. Il porte environ 25 kilos de métal sur lui, mais c'est bien distribué. Il tire aussi sa force de la forme. Ce sont des surfaces obliques, si bien que l'épée va glisser dessus. Ce sont des plaques courbes et fines, d'où une incroyable résistance à la traction. Pour qu'elle soit vraiment efficace, l'armure doit permettre une liberté de mouvement comparable à celle d'un adversaire moins bien protégé pendant la bataille. Tout en permettant d'escalader ou monter un destrier rapidement. Pourtant, impossible de faire des compromis sur ses fonctions protectrices. Elle doit arrêter ce qui est sans doute le joyau de la métallurgie médiévale, l'épée longue. Dans ses illustrations de techniques de combat, Talhofer démontre la terrifiante efficacité de cette arme. Le façonnage de cette épée en a sans doute fait l'une des armes les plus redoutables du Moyen-Âge. Voici une épée longue, d'après une illustration de Talhofer présentée dans son manuel de 1459. Son centre de gravité est à environ 6 cm de la garde. Ce qui veut dire que la lame se tourne facilement à cet endroit. Le traitement thermique d'une lame d'épée longue est très compliqué. On fabrique une lame à la fois coupante et souple à l'utilisation. Ça demande un travail précis, très pointu. C'est un procédé en deux temps. La trempe durcit le fil de l'épée et la rend légèrement cassante. Puis le revenu, à environ 200 degrés, redonne de la souplesse. C'est une arme sophistiquée, finement aiguisée et magnifiquement équilibrée. Malgré l'efficacité des épées de l'époque, elles ne peuvent toujours pas trancher les plaques en acier durci de l'armure d'un chevalier. Avec une lame aiguisée et fabriquée avec les mêmes techniques qu'au Moyen-Âge, il est tout simplement impossible de transpercer son armure et de le blesser avec un coup de côté. Peu importe où et comment je le frappe, je ne peux pas couper son armure sur le côté. Mais une planche du manuscrit révèle une technique d'attaque à l'épée longue qui est presque oubliée aujourd'hui. Si les règles du duel judiciaire l'exigent, un homme sans armure peut être obligé de combattre un adversaire en armure, sur le champ de bataille ou en dehors des murs de la ville. Ta-hoffer nous montre qu'il est possible de venir à bout d'un chevalier, notamment avec une demi-épée. Le but est de glisser la pointe à travers la visière, sous le casque, à l'entrejambe, derrière le genou, sous le bras, où il aurait normalement une cote de maille, qui n'empêcherait pas la pointe de percer. Cette technique de la demi-épée s'utilise également face à un opposant sans armure. Elle s'appuie sur le fait que certaines lames ne sont pas aiguisées sur tout le long, et peuvent être saisies grâce à des techniques de combat qui rendent alors l'armure de l'adversaire quasiment inutile. Ce qui est intéressant avec cette épée, c'est qu'on peut attaquer avec la lame, mais aussi avec la garde et le pommeau, qui sont tout aussi pointus. Si on sait s'en servir, c'est redoutable. Talhoffer prouve qu'en plus de la pointe, on peut utiliser la garde pour le frapper à la tête, le marteler avec le pommeau. Ça, ça peut s'avérer être un coup fatal. Frapper avec ce genre d'extrémité, c'est comme avoir un marteau d'arme en main. Ça n'en a pas l'air, mais la masse, le poids, lui donne une puissance telle que ça vous assomme sans problème. John Clements va expérimenter ses techniques de demi-épée face à un chevalier en armure pour vérifier leur efficacité. Je suis dangereux, je risque de tuer. Je ne peux pas vraiment me retenir une fois engagé. Quand je suis dedans, l'armure a un poids et une dimension qui lui sont propres. Je me bats à nu contre un chevalier en armure, comme sur les planches de Talhoffer. J'ai l'impression d'être plus rapide et plus agile, mais ça ne fait pas grande différence. Il n'est pas assez lent pour que je puisse prendre l'avantage. Je vois des ouvertures, mais je ne peux pas les saisir parce qu'il est partout. Au moins, j'ai pu frapper avec la garde. On connaît les techniques, on est très entraînés. Mais quand on est à fond, qu'on voit le pommeau frapper et marquer l'armure, qu'il s'arrête comme ça sous le choc, c'est impressionnant. Vraiment. Ça va ? Attends, je vais t'aider. Qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, je ressens encore le premier coup de pommeau. Quand tu m'as frappé avec le bout de l'épée, l'impact du pommeau se réverbère sur toute l'armure. J'en ai un osé. J'ai du mal à respirer et à rester concentré sur le combat. J'ai mal au cœur, ça m'a traversé tout le corps. C'est vraiment impressionnant. Voici le casque qu'il portait. C'est une reproduction exacte, historiquement parlant, avec le bon métal, la bonne épaisseur. On voit les traces. C'est pas facile de laisser ce genre de marque sur ces casques-là. Mais quand je l'ai frappé, j'ai bien vu sa réaction. Honnêtement, je suis moi-même surpris de m'être battu avec autant de force. On travaille les techniques et les manœuvres de Dalloffer de manière intensive. Et cette image précise d'un combattant sans armure face à un adversaire en armure est présente dans son manuscrit, ce qui valide la technique qu'il avance. Malgré son titre et ses illustrations, le manuel de combat de Dalloffer n'est pas entièrement consacré aux arts martiaux et à la guerre. Ses pages évoquent de nombreux aspects de la vie au Moyen-Âge, notamment cet étrange dessin. Sa fonction, comme tant d'autres éléments de cet ouvrage, est mystérieuse. Ces illustrations sont extraordinaires. Ce sont des hommes-grenouilles, des hommes en scaphandre, en 1459. La tête est recouverte d'un couvre-chef solide. Si le courant de l'eau est fort, alourdissez-vous avec quelques poids afin de pouvoir vous immerger puis émerger à nouveau. Dalloffer nous donne pléthore d'informations dans son manuscrit, mais il manque aussi des éléments clés et ceci en est un parfait exemple. Nous avons ici un scaphandre pour lequel on ne sait rien de l'alimentation en oxygène. Il attend peut-être qu'on le paie pour obtenir les dernières instructions. Un scaphandre peut-il avoir existé il y a plus de 500 ans ? Dans le centre médiéval danois, des historiens ont mis au point une combinaison de plongées en s'inspirant d'autres dessins datant du 15e siècle. Cette technologie fonctionne-t-elle vraiment ? Ce casque est légèrement différent de celui représenté par Dalloffer. Ce qu'on voit là, c'est ce qu'on appelle un home à tête de crapaud, ce qui est plutôt bienvenu pour aller dans l'eau et qui s'utilise pour les joutes. Ce qu'il faut, c'est un casque en dur dans lequel on fait entrer l'air parce que cette partie va servir de réserve d'air. C'est un dispositif simple, rudimentaire. Le premier du genre. Je suis soulagé qu'il se jette à l'eau à ma place. Même s'il ne révèle pas le secret de l'alimentation en air du scaphandrier, les pages du manuscrit indiquent les pistes à suivre pour obtenir le dispositif nécessaire des soufflets rattachés à un réservoir d'air. Les ingénieurs historiens se sont aperçus que mettre ce système en pratique n'est pas si évident qu'il n'y paraît. Quand on a une grande quantité d'air à compresser pour la transmettre à la personne sous l'eau, un homme n'a pas assez de force pour l'insuffler via un soufflet unique jusqu'au plongeur. On a donc dû construire trois soufflets munis de longs leviers pour augmenter la puissance de pompage. C'est une tâche érintante. Il faut pomper très fort et rapidement pour que suffisamment d'air parvienne aux plongeurs. Je crois qu'on est prêts, non ? Vous y êtes ? Oui. Un, deux, trois. 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 On attache bien devant et derrière parce qu'en rentrant, l'air risquerait de soulever le casque une fois dans l'eau. Mais les gars sont déjà en train de pomper. Et l'opération commence. Il faut garder le tuyau bien droit. Voilà, il descend. Pompé, il est sous l'eau. Regardez les bulles. Ça marche. C'est formidable. On a sous les yeux un système qui a été pensé aux alentours de 1400 et qui est mis en pratique aujourd'hui. Cet homme respire sous l'eau grâce à ce tuyau dans lequel ils insufflent de l'air à l'aide de soufflets. C'est extraordinaire. Cette expérience ne dure pas plus de dix minutes. Mais au Moyen-Âge, un plongeur pouvait rester immergé tant qu'il y avait des hommes pour activer les soufflets. Voilà comment on a envoyé des hommes sur la Lune. En développant l'idée qu'un engin mécanique peut surpasser nos limites biologiques. nos limites biologiques. Bravo. Je suis encore vivant. C'était comment ? Pas mal. Vous n'êtes pas mouillé ici. Ça n'est pas monté plus haut. Il n'y a eu aucun problème. Il a le visage sec. Je n'en reviens pas. L'eau n'est pas entrée. Le scaphandre est l'une des grandes inventions du Moyen-Âge. et la version des peintes dans le manuscrit de Talhofer semble plus avancée que celle que l'équipe vient d'expérimenter. Sa conception se rapproche davantage des systèmes d'air comprimé qui existent aujourd'hui. Il est aussi plus manœuvrable et près du corps avec une sortie d'air au niveau des manches et non du visage. Talhofer ne révèle pas les utilisations qui ont été faites de ce scaphandre. Cela s'ajoute à la somme des informations que le maître d'art a omis de préciser dans son manuscrit et qui expliquerait l'image de l'auteur tenant une chaîne brisée. Se pourrait-il que Talhofer gardien de ses secrets soit le chaînon manquant de son ouvrage de 1459 ? Ce manuscrit offre un aperçu d'un univers complexe et violent que nous commençons tout juste à comprendre véritablement. Le Titanic construit par plus de 4000 ouvriers qualifiés